« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. » Bon mardi, en ce 1er juillet, Fête du Canada, je vais souhaiter une belle journée de congé à tous ceux qui le sont aujourd'hui. Et même si c'est congé, on prend le temps de bien débuter notre journée avec la priorité des priorités, qui pour moi et pour vous, je l'espère, est la parole de Dieu. On rejoint immédiatement l'abbé Raymond Gravel. Bonjour. Aujourd'hui, la parabole va un petit peu dans le même sens que celle de la marmite et de la bûche. C'est la parabole de la bougie et de la brique. Une bougie de cire observait un matin une brique blindant des flancs d'un four à pain. La bougie enviait le sort de cette brique à l'écorce dure et au ton rougeoyant. Devant elle, la bougie se sentait flasque et pâle, mollusque plus qu'à souhait. La brique lui dit alors, « Autrefois, comme vous, j'étais molle et fragile, j'étais faite d'argile. Mais depuis ma cuisson, je suis devenu dur comme un grès. Il ne tiendra qu'à vous de faire la même chose. Jetez-vous dans le feu, vous en sortirez fortes, raides, lisses, durcies, robustes comme un roc. » La pauvre Chandelle l'a cru sans trop réfléchir. Elle prit son élan et se jeta dans le feu. Elle fondit et rendit l'âme sans avoir eu le temps d'un dernier soupir. La morale de cette histoire, c'est bien connu, c'est bien connu que ce qui convient à l'un ne convient pas nécessairement à l'autre. Gardons-nous de copier l'autre, car ce qui le fortifie ne nous convient pas et sur son chemin, ça peut nous conduire au trépas. C'est une belle fable encore. À l'un, il est donné d'être la marmite pour faire cuire justement la soupe. À l'autre, il est donné d'être le feu de braise pour chauffer la marmite. À l'un, il est donné d'être la brique, à l'autre la chandelle qui se consomme tranquillement. Mais chacun doit jouer son rôle. Et c'est vrai pour les humains que nous sommes. On n'a pas à copier l'autre parce qu'il nous semble plus fort, plus robuste, ou son travail est différent du nôtre. Il se peut que si j'essaie de limiter, que je me trompe et que j'en arrive à un échec total. Mais si je fais mon propre travail avec ce que je suis, je suis comme la chandelle qui, peu à peu, laisse fondre sa cire et qui éclame toute la maisonnée pendant des heures et des heures. Il y a même des chandelles qui durent des semaines. Alors ça veut dire qu'il faut que la chandelle soit chandelle et que la bûche soit bûche. Le feu n'est pas le même, mais le travail est le même. Les deux vont réussir. Alors ça veut dire que dans ma vie à moi, si je réalise ce qui me convient, je vais réaliser et réussir le travail que j'ai à accomplir. Mais si je veux imiter l'autre, il se peut que je me trompe et que j'en arrive à un échec. Alors faisons le travail qui est le nôtre et laissons la vie nous aider à accomplir ce qui nous revient à chacun. Et on va découvrir assez vite ce pour quoi on a été créé. Parce que chacun a nos qualités, on a tous nos limites, on a nos fragilités, mais on a aussi nos belles qualités pour réussir ce qu'on doit commencer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour le mois de juillet. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, vous le voyez à l'écran présentement. C'est un ictus. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, le ictus c'est un poisson. C'était le premier signe des chrétiens il y a 2000 ans après la résurrection de Jésus. Parce que vous savez que les gens devaient se cacher parce qu'ils croyaient en Jésus. Et plus tard dans l'histoire du christianisme, le signe des chrétiens est devenu la croix. Alors on a fait faire un bijou sur mesure où on a le poisson avec une croix incrustée dedans. C'est très original. C'est en épin de lettre et plaqué or orné de petits zircons. Et évidemment il est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur en passant de votre don spécial, votre offrande spéciale en ce mois de juillet. Parce que les trois derniers mois ont été vraiment très très difficiles au niveau des dons. Mais je vous fais confiance et je fais confiance en ce Jésus qui est prince de la paix et maître de l'impossible. Et je sais que grâce à vous on pourra passer à travers. Je vous donne l'adresse. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25$ et deux avec un don de 40$. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5e6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5e6. Également par téléphone du lundi au jeudi de 8h à 5h le soir. Dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais. Le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Et évidemment le CD « La puissance de la prière » de Raymond Gravel est toujours disponible. Merci de votre grande générosité. Aujourd'hui pour la parole de Dieu, on rejoint quelqu'un. Ça fait un petit moment qu'il n'était pas avec nous. Et je suis content de son retour d'Égypte, le père Henri Boulade. Bonjour tout le monde. Je vous lis l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 8. « Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. » Et voilà que la mer s'agita violemment au point que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Ses compagnons s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous ! » Nous sommes perdus, mais il leur dit « Pourquoi avoir peur, homme de peu de foi ? » Alors, debout, Jésus interpela vivement les vents et la mer et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ? » Acclamons cette parole de Dieu. La mer, dans la Bible, est quelque chose d'effrayant, au point d'en devenir le symbole du mal, du malin, des forces du mauvais, parce que la mer est habitée par des monstres marins, des dragons, au point, alors, vaincre la mer, marcher sur la mer, calmer la mer, c'est avoir un pouvoir extraordinaire. Quelquefois, pour nous, la mer, c'est la mer de nos vacances, la mer du tourisme. Non, dans la Bible, la mer, c'est le symbole du mal. Et aujourd'hui, lorsque Jésus donne ordre à la mer de se calmer, il révèle ainsi cette toute-puissance qu'il habite et son pouvoir sur le mal, sur Satan, sur l'enfer. Les forces de l'enfer ne proviendront point contre elle. Tout pouvoir m'a été donné. Alors, ce pouvoir du Christ, je l'ai éprouvé un jour dans ma chambre. J'étais en France à ce moment-là, en pleine nuit. J'ai senti comme une puissance maléfique m'entourer. Et je me suis réveillé, terrorisé. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, j'ai dit, Jésus, 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 Jésus. Ça s'est calmé. J'ai eu l'impression comme un esprit mauvais qui sortait de la chambre. Ce pouvoir du Christ sur le mal devrait nous conforter. Et lorsque Jésus nous le communique, et en disant, tout pouvoir m'a été donné, je vous donne ce même pouvoir, c'est pour nous la certitude que rien ne peut nous nuire. La foi est cette tranquille assurance que Dieu est avec nous, que la force de Dieu est avec nous, que la force du Christ nous habite. Eh bien, lorsque nous sommes confrontés à la tentation, lorsque nous sommes confrontés à des puissances maléfiques autour de nous, dans la société, en nous, dans la tentation, appelons au secours celui qui a pouvoir sur la mer, qui a pouvoir sur les forces du mal, qui a pouvoir sur la tentation, qui a pouvoir sur le malin, et qui est capable de calmer la mer, eh bien, c'est le secret d'une grande paix. Car le grand ennemi aujourd'hui, c'est la peur. On a peur des autres, on a peur de la politique, on a peur des puissances, on a peur de la maladie, on a peur... Finalement, quand on cède au mal de la peur, on finit par tomber dans la peur du mal, comme disait Beaumarchais. Eh bien, la foi, au-delà de toute recette, et de toute thérapie psychosomatique ou psychologique, est le remède suprême contre la peur. Et derrière cette peur, il y a justement Satan, la puissance du mal, qui menace notre paix. Cette paix qui est le secret du Christ, qui est le cadeau du Christ, eh bien, nous avons à l'entretenir en nous, à la développer en nous, car c'est le cadeau du Christ avant son départ. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas, ne s'effraie pas. Là encore, il nous met en garde contre la peur. Eh bien, mes chers amis, demandons au Seigneur cette peur, cette paix, que le Christ nous apporte en nous confortant dans la force de l'Esprit qui nous habite et face à laquelle rien ne peut nous nuire. Tout l'appel du Christ, tout le message du Christ vise justement à nous donner cette tranquille assurance que Dieu est avec nous dans la pire situation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et que Dieu de tendresse et de miséricorde nous bénisse et nous garde, Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Massada et Qumran. Et en Jordanie, Petra, Mont-Nébo, la Mère Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour information et réservation, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous laisse avec une belle pensée. Écoutez bien ceci, c'est de toute beauté. L'important, ce n'est pas le regard que portent les autres sur vous, mais le regard que vous portez sur vous-même. Ce que pensent les autres n'a aucune raison de devenir votre réalité. Vous n'êtes pas n'importe qui et vous méritez mieux que ce que vous croyez. Souvent, j'entends des gens qui sont toujours tellement inquiets de ce que les gens vont dire d'eux qu'ils s'empêchent de vivre. C'est incroyable. Et moi, je dis souvent, ce que les autres pensent de moi, ça m'importe peu. Je me soucie maintenant de ce que Dieu pense de moi. À demain. Je disais en début d'émission que vous avez eu, bon, en plus de perdre vos deux gars, vous avez eu quatre cancers. Je regardais, là, le premier est en 2005, le deuxième en 2006, ensuite 2008, cancer de l'utérus et 2012, une récidive du cancer de la peau. Comment vous faites? Je te laisse avoir. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidences soleil de leur accueil si chaleureux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?